Dans le monde infini des mathématiques, il y a un hôtel un peu spécial, l'hôtel de Hilbert. Quel type de spécial me direz-vous ? Eh bien, il a l'air petit comme ça, mais quand on entre, on découvre un nombre incroyable de portes numérotées de 1 à... Bah, il n'y a pas de dernier numéro en fait. Car cet hôtel contient une infinité de chambres. Vous êtes d'ailleurs le gérant de l'hôtel, et quelqu'un voudrait une chambre pour la nuit. Vous regardez alors dans votre répertoire, et vous apercevez que toutes les chambres sont pleines. Toutes, sans aucune exception. Alors là, on peut penser que ce nouveau client n'aura malheureusement pas de place, l'hôtel étant tout simplement complet. Mais perdre un client, c'est perdre de l'argent. Et en réfléchissant bien, il faut trouver une solution pour pouvoir le loger. Comment ? Eh bien, en fait, il vous suffit de demander à tous les clients de l'hôtel de se décaler d'une chambre. Celui qui se trouve dans la 1 va dans la 2, celui qui se trouve dans la 2 va dans la 3, etc. Au final, tout le monde sera relogé, mais la première chambre sera vide, et le nouveau client pourra alors s'y installer. A présent, vous êtes plutôt fier de votre petit stratagème. Mais à ce moment-là, un bus se garde devant l'hôtel, et les gens commencent à descendre. Évidemment, ils veulent tous une chambre. Au début, vous vous dites que vous allez pouvoir utiliser la même technique que la dernière fois, mais à force de voir les clients descendre, vous décidez de regarder par la fenêtre, et vous voyez que le bus a une longueur infinie, comportant une infinité de sièges, et une infinité de personnes. Là, par contre, c'est autant que le nombre de clients dans l'hôtel, et on ne peut pas les décaler indéfiniment. Pourtant, on peut quand même s'en sortir. Il suffit de demander à tous les clients de changer de chambre en doublant leur numéro. Par exemple, celui de la chambre 1 va dans la chambre 2, celui de la 2 va dans la 4, etc. Au final, toutes les chambres pairs seront occupées, sans que personne ne se retrouve dehors. Et toutes les chambres pairs seront désormais libres. On peut alors y installer tous les passagers du bus. Mais est-il possible qu'un jour, il y ait vraiment trop de moins, et que vous soyez coincés ? Est-il les infinis plus grands que d'autres ? Alors, l'infini, on sait tout simplement ce que c'est, mais tout le monde n'arrive pas forcément à l'appréhender. Par exemple, imaginez une suite de lettres infinie, mais totalement aléatoire. Au début, on verrait juste des lettres à la suite sans aucun sens. Mais au bout d'un moment, au bout de plusieurs milliers, voire plusieurs millions de lettres, on finirait par voir des mots par chance, comme ça. Jusqu'à là, ça va. Eh bien, sachez que si vous allez assez loin, on finirait par voir des phrases, et puis même des livres. Dans une liste du genre, on retrouve toutes les suites de lettres possibles. Donc, on pourrait même retrouver tous les tomes d'Harry Potter à la suite dans toutes les langues qui existent, par exemple. Ou alors, tous les séins des anneaux, mais avec les i remplacés par des e. Ça pourrait être n'importe quoi. Des milliers de x à la suite, des livres même pas encore écrits, et j'en passe. Tout ça se trouvera dans la liste. Et le pire, c'est que toutes ces suites ne se trouvent pas qu'une fois, mais une infinité de fois. Ça paraît impossible, mais pourtant, c'est comme ça. Donc, si un jour, on découvre que l'univers est infini, et qu'il contient une infinité de planètes et d'étoiles, on pourra alors être sûr que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Et on pourra même être sûr qu'il y a une infinité d'autres formes de vie dans l'univers. Bref, pour revenir au problème de l'intro, il faut faire le parallèle entre l'autel de Hilbert et les ensembles en mathématiques. Un ensemble, c'est un groupe de choses, de nombres, de figures géométriques, n'importe quoi. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la comparaison d'ensemble. Comment peut-on savoir si deux ensembles contiennent le même nombre d'éléments ? Eh bien, il suffit de compter, me direz-vous. Mais avec des ensembles contenant un nombre infini d'éléments, ça va être dur. Heureusement, il y a une autre technique. On peut essayer de relier chaque élément du premier ensemble à chaque élément du second. Et si on y arrive, cela veut dire que les deux ensembles contiennent exactement le même nombre d'éléments. C'est ce qu'on appelle une bijection. Prenons maintenant l'ensemble de tous les entiers naturels, c'est-à-dire tous les nombres entiers de 1 jusqu'à l'infini. On va l'appeler n. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si j'ajoute à cet ensemble un autre nombre comme moins 1 par exemple ? Intuitivement, on peut penser que c'est un peu plus grand. Mais non. Car si on relie le 0 à moins 1, le 1 à 0, le 2 à 1 jusqu'à l'infini, on peut relier tous les nombres du premier ensemble à ceux du deuxième. On a fait une bijection. Les deux ensembles ont donc exactement le même nombre d'éléments. En gros, ajouter un élément à n ne change rien au nombre d'éléments qu'il contient. C'est plutôt étrange, non ? Eh bien, c'est exactement ce que vous avez fait dans l'hôtel de Hilbert. Vous avez pu donner une chambre à un nouveau client en décalant tous les autres. Et avec cette logique, on peut aussi montrer que ajouter un nombre infini d'éléments ne change toujours rien. Si on prend l'ensemble des entiers relatifs, c'est-à-dire tous les nombres entiers, même les négatifs, eh bien, on peut quand même faire une bijection de cette manière. Les ondes repères remplissent les positifs et les nombres impairs les négatifs. Encore une fois, c'est exactement ce que vous avez fait dans l'hôtel pour accueillir le bus. Mais du coup, on en revient à la question de l'intro. Est-il possible qu'un jour, il y ait vraiment trop de monde et que vous soyez coincés ? Est-il un ensemble qui soit vraiment plus grand que N ? Eh bien, on peut penser à une infinité de bus comportant chacun une infinité de personnes, par exemple, mais on n'y arrivera pas comme ça. Il y aura toujours un moyen de faire entrer tout le monde. Pourtant, il y a bien un ensemble plus grand que N. C'est l'ensemble des réels. Si vous ne connaissez pas les complexes, imaginez que je parle de tous les nombres. Donc, pourquoi il est plus grand ? Eh bien, si on essaie de faire la liste de tous les nombres réels, pour pouvoir les numéroter, donc faire une bijection avec N, on pourra toujours trouver un nombre qui n'était pas dans la liste qu'on a faite. Pour cela, il suffit de prendre la diagonale et d'en faire un nombre. Puis, on change chaque chiffre en ajoutant un à chaque fois, par exemple. Et à ce moment-là, on a créé un nombre qui ne peut pas être dans la liste dès départ. Pourquoi ? Eh bien, il ne peut pas être le premier car sa première décimale est différente. Il ne peut pas être le deuxième car sa deuxième décimale est différente. Il ne peut pas être le 243e car sa 243e décimale est différente. Vous voyez où je veux en venir ? Ce nombre ne peut pas être dans la liste de départ, quelle que soit la manière dont on arrange la liste. Donc, même si vous arrivez à numéroter tous les nombres réels avec des nombres entiers, eh bien, je pourrais toujours trouver un nombre qui ne sera pas dans votre liste. L'ensemble des nombres réels ne peut donc pas être numéroté par des antinaturels. Il est donc strictement plus grand que N. Donc oui, il y a bien des infinis plus grands que d'autres. C'est fou, non ? Eh bien, il est encore plus fou. Sachez que l'ensemble des nombres réels compris entre 0 et 1 est aussi grand que celui des nombres réels. Et donc, il est plus grand que celui des antinaturels. En termes moins rigoureux, on pourrait dire qu'il y a plus de nombres entre 0 et 1 que de nombres entiers en tout. Cette fois, je vous présente la chaîne de Sykos, ou Sykos, je ne sais pas trop comment ça se prononce, mais il fait également de la vulgarisation scientifique, de physique et d'astronomie. Donc abonne-toi à sa chaîne en cliquant au milieu. J'espère que ce sujet un peu différent ne vous a pas trop gêné. En effet, je compte faire de la physique et des maths sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada